Bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler d'une application proposée par Self-Invest. Donc, il s'agit de Signal Radar. Donc, cette application de trading est relativement récente à l'échelle de Self-Invest, j'ai l'habitude de le dire, puisqu'elle a été mise à votre disposition en 2018. Et Self-Invest, lui, a été créé en 1998, donc carrément 20 ans plus tôt. WH Self-Invest, c'est un courtier dont l'échelle social est au Luxembourg et dont je suis représentant ici en France, à Paris, donc au niveau de la succursale parisienne où je vous accueille régulièrement. Donc, j'ai appuyé plusieurs personnes ce matin pour le coaching. Nous faisons une formation le 13 septembre prochain. Donc, c'est la re-entrée des classes, dirons-nous, pour les formations présentielles. On reprend le cycle de formation en raison d'une par mois. Donc, la prochaine, c'est le 13 septembre. Et ce courtier a été créé en 1998 par M. Varmouz, d'où le W, et M. Hirth, d'où le H, de W, Self-Invest. Donc, ce soir, nous allons donc parler de Signal Radar, qui permet donc à nos clients, mais qui permet aussi aux personnes qui veulent le tester de manière gratuite et reproduire sur un compte Pepper, pourquoi pas, les signaux pour vérifier la pertinence. Mais donc, de recopier les trades en direct. Et donc, ce service est disponible à la fois dans la plateforme, dans les deux versions de la plateforme NanoTrader, full ou free, mais aussi en version web et en appli mobile. Donc, il y a plusieurs formules, plusieurs possibilités de retrouver, donc, Signal Radar. Alors, avant de parler directement de cette application, cette application fonctionne aussi bien pour les comptes CFD que pour les comptes futurs. Et bien sûr, il est toujours d'usage de rappeler les risques inhérents à l'utilisation de ces produits. Donc, le principal risque, c'est que lorsque l'on travaille avec un produit dérivé, que ce soit un futur ou un CFD, la différence entre les deux, c'est que le futur s'est créé par une place de marché, tel Eurex pour le futur DAX, alors que le CFD est proposé par votre courtier. De fait, il y a autant de CFD qu'il n'existe de courtier. J'aurais commencé à dire, par contre, il y a un seul type de futur, le futur DAX, il n'existe qu'à Francfort. Et le courtier qui vous propose les futurs, bien sûr, fournit le flux de la bourse Eurex et vos exécutions sont réalisées donc sur la bourse de Francfort pour ce qui est du futur DAX. Donc, les futurs ou les CFD fonctionnent grosso modo de la même manière, à la différence près que généralement, quand on travaille avec des CFD, on a des tailles de position inférieures à ce qu'il peut y avoir sur les futurs, bien que ce soit de moins en moins vrai, puisqu'on a créé les mini-contrats, les micro-contrats à 1 euro du point désormais sur le DAX ou autre. Donc, quelque part, effectivement, c'est proche. On peut trouver des petites tailles de contrat aussi sur les futurs, en vrai, je l'ai commencé à dire. Mais dans les deux cas de figure, on ne demande jamais au client de mettre sur son compte la totalité équivalent à la taille de position. Si je travaille un CAC 40, que le CAC en CFD, le CAC est à 6 500 points, à 1 euro du point, ça fait 6 500 euros. On ne vous demande pas les 6 500 euros, mais on va vous demander 5 % de cette somme. Donc, 5 % de cette somme, c'est un peu plus de 300 euros. Et pour pouvoir ouvrir un contrat, et vous réalisez bien qu'entre 300 euros et 6 000 euros, il y a, comme dirait l'autre, une marge. Et effectivement, ça représente cet effet de levier. Et il faut bien comprendre que quand on dit, tiens, on me bloque 300 euros pour prendre ma position, il ne faut surtout pas dire, j'ai investi 300 euros sur le CFD-CAC. Non, vous n'investissez pas 300 euros sur le CFD-CAC. Vous avez pris une position sur un CFD-CAC. On a exigé de votre part une marge qui est équivalent de 300 euros si le CAC est à 6 000 euros, à 6 000 points, à 1 euro du point. Mais vous avez réellement pris un engagement sur la hauteur de 6 000 euros. C'est-à-dire que si le CAC ne mettrait pas de stop et venait à décaler de 10 %, ça peut vous surprendre aujourd'hui, mais dans l'histoire du CAC, ça arrivait plusieurs fois que sur une seule séance, ça pouvait bouger de 10 %. Et 10 %, ça ferait 600 points. Et 600 points à 1 euro du point, vous voyez que ça fait 600 euros. Si on n'avait que 200 euros, c'est trois fois la marge qui est consommée. Donc, vous comprenez bien que le risque, il est là. C'est qu'il faut bien mesurer, bien gérer et ne jamais travailler en effet de levier maximum. Et dans le cas présent, savoir qu'effectivement, si on n'a que 200 euros sur son compte et qu'on prend un CFD-CAC, il faut peut-être mettre un stop quelque part pour limiter la perte et ne pas atteindre effectivement les 200 euros quelque part. Voilà, donc bien maîtriser ces éléments. C'est du money management, c'est de la gestion de capital. Donc, c'est impératif et il ne doit jamais avoir de cesse que de vous rappeler la prudence en la matière. Alors, venons-en maintenant à SignalRadar. Donc, cet outil a été créé en 2018, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Et ça a la particularité de vous présenter des trades sous forme de tableaux. Des tableaux tout à fait équivalents à des tableaux du tableur Excel. Ce n'est pas les tableurs Excel, mais c'est dans une fenêtre de la plateforme ou de l'application. Ça ressemble à un tableau de ce type-là, avec bien sûr des colonnes et des lignes. Chaque ligne représentant une proposition de trade en cours ou étant clôturée. On verra ça juste après. Et pour vous, la possibilité est donc de recopier ce trade. La difficulté n'est pas de recopier un trade. La difficulté, c'est une difficulté, il y a bien sûr, mais votre travail, quelque part, ce qui va vous incomber, c'est de faire un tri, de faire un choix. Pour la raison précédemment évoquée, que vous avez une certaine somme d'argent sur votre compte de trading, vous n'allez pas pouvoir recopier tous les trades qui vous sont proposés, bien évidemment. Et quelque part, ce n'est pas non plus forcément la bonne idée de tout recopier. Et ce soir, on va voir justement les différentes méthodes pour faire du tri, pour faire de la sélection parmi ces trades. C'est tout cela que je vais vous enseigner ce soir. Donc, comme il y a un certain temps de réflexion de votre part, un certain temps d'action, donc on ne propose pas de trade de scalping, parce que le scalping, c'est quelques secondes à quelques minutes, voire à partir de quelques secondes. Donc, on n'a pas le temps de réagir, de recopier un trade de scalping. Mais c'est du day trading ou du swing trading qui est proposé au travers de cette application de trading. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, elle peut se présenter sous la forme d'un smartphone, auquel cas l'application qui est dans le smartphone, évidemment, est simplifiée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'essentiel de l'information, mais on ne mettra pas un graphique avec des bougies. On mettra juste ici une visualisation de ce qu'on appelle le graphique de performance, c'est-à-dire que depuis que le trade a été initié, on a le suivi du trade. Et là, on comprend qu'on peut bien sûr se trouver dans le cas de figure où on recopie un trade qui vient d'être déclenché, ou un signal, on recopie un trade au travers d'un signal qui a été fourni sur tel sous-jacent et telle méthode, et on le recopie dans l'instant. Ce n'est pas le hasard, mais c'est un peu l'exception, je dirais, puisque avec SignalRadar, on est plutôt en train de recopier les trades qui ont été déjà signalés depuis quelques temps, et il y aura nécessité de faire ce petit travail de tri qu'on va voir maintenant. Donc, vous pouvez bien sûr tester cette application, et la différence entre cette version mobile et la version que dans l'anotrader, c'est que dans l'anotrader, vous avez les graphiques de prix et pas seulement les mini-graphiques P&L, comme on le voit sur l'application. Et sur l'application, vous avez un seul tableau visible, alors que dans le cas de la plateforme, vous avez plusieurs tableaux qui vont pouvoir être consultés. Donc, ce soir, on va s'attacher à regarder un petit peu quatre manières de faire ces fameuses sélections, comment sélectionner les trades qui sont susceptibles de vous intéresser, donc avec quatre approches différentes. Alors, ce n'est pas un ou deux ou trois ou quatre, ce n'est pas dire je choisis une approche et pas plutôt qu'une autre, ça peut être tout à fait de dire, je vais peut-être m'inspirer ou travailler avec plusieurs approches qui nous seront proposées. On verra ça aussi un peu plus loin. Donc, vous l'aurez compris, ce qui est marqué ici sur la diapositive, sur la dernière phrase, pouvoir discrétionnaire du trader de choisir le trade, il vous appartient effectivement à vous de choisir le trade que vous allez recopier. Alors, ces tableaux se présentent, alors là, on est encore sur une présentation au niveau d'une diapositive, c'est une image. Juste après, je vais mettre la plateforme pour vous montrer directement en ce moment comment ça se passe sur le marché avec tel ou tel tableau, mais là pour bien identifier. Donc, je vous le disais à l'instant, le tableau se présente sous la forme d'une feuille de tableur comme ceci, avec une ligne, avec plusieurs colonnes et chaque colonne a une signification. La première colonne a une flèche qui pointe en haut ou qui pointe en bas, c'est le sens du trade. On propose des longs avec un triangle vert qui pointe vers le haut ou des shorts avec un triangle rouge qui pointe vers le bas. Le nom du sous-jacent sur lequel va porter le trade et la colonne fourchette, là, identifie de manière assez intuitive, je dirais, la position relative des prix par rapport à gauche, le stop et à droite, excusez-moi, et à droite l'objectif. Donc, au plus ce triangle noir sera vers la droite au plus proche, on sera à l'instant T de l'objectif et vice-versa, de l'autre côté, au plus proche, on sera du stop. Donc, quand on amène la souris, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, comme on dit, et là, c'est les joies du direct. Donc, ici, quand on amène sa souris sur la ligne en question, là, j'ai amené ma souris dans l'image, on va faire ma capture d'écran sur la troisième ligne, Crédit Agricole CFD. Donc, si on amène notre souris, on fait apparaître cet écran, ce graphique, donc le profil os. On voit, depuis que le trade a été déclenché, on voit l'évolution légèrement en gain, plus en perte, de ce qui se passe. Donc, ici, on peut, dans un premier temps, ne se focaliser, dirons-nous, se focaliser sur une stratégie de trading. Parce que, dans la colonne études, ici, on va retrouver une seule stratégie. Dans ce tableau qui s'appelle FEC Reversal, par exemple, on aurait ici, uniquement, dans ce tableau FEC Reversal, uniquement des signaux de trading issus de la stratégie FEC Reversal. Alors, ce que je n'ai pas dit, effectivement, c'est que, dans Signal Radar, c'est une sélection de stratégies de trading. Il y en a 82 dans l'anneau en tout. Il n'y a pas 82 stratégies dans Signal Radar. Il y a une sélection de stratégies qui ont été mises dans Signal Radar et qui permettent de générer ces signaux. Alors, dans un premier temps, vous pouvez ou vous concentrer sur une seule stratégie, parce que vous l'aurez bien apprise, quelque part, parce que, là encore, ce n'est pas des boîtes noires. Vous pouvez aller sur le site Internet de WH Self-Invest et retrouver le détail de la stratégie en question et donc apprendre concrètement comment les signaux sont générés. Donc, ça, c'est la première approche qu'il peut y avoir, de dire, je me concentre sur une stratégie parce que j'ai bien appris la stratégie, j'ai lu le détail de cette stratégie et je me concentre sur celle-ci parce que je l'ai, pourquoi pas, backtesté et autres et c'est vraiment avec cette stratégie que je veux travailler. Deuxième possibilité, c'est de mettre, pourquoi pas, de regarder au travers d'un tableau. Alors, il y a deux exemples ici. Sur la partie supérieure de ma diapositive, j'ai un premier tableau et sur la partie inférieure, j'ai un deuxième tableau. Donc, sur ce premier tableau, ça, c'est tout ça pour illustrer la même chose, quelque part, mais pour montrer deux exemples. Donc, sur ce tableau, on va voir quoi dans l'exemple ici. On va, par exemple, voir que trois stratégies sont acheteuses de l'euro-GBP. Donc, si on a une stratégie, donc c'est trois stratégies différentes, on n'est plus comme dans le premier cas, là, on a un tableau qui regroupe, qui propose des signaux issus de plusieurs stratégies différentes. Mais la chose qui est intéressante ici, c'est de se dire, tiens, j'ai un consensus haussier à l'instant T sur l'euro-GBP parce que j'ai trois stratégies différentes qui me conseillent d'acheter l'euro-GBP. Donc, c'est quelque chose de pertinent à souligner. Autre exemple, on a plusieurs stratégies ici. On est sur des futures. Alors là, on était sur du CFD Forex dans mon premier tableau. Sur le deuxième tableau, c'est un tableau sur les futures, parce que j'ai dit, ça fonctionne aussi bien sur le CFD que sur les futures, SignalRadar. Et ici, on s'aperçoit que mini Nasdaq, mini Nao, mini S&P, tout ça est short, tout ça est proposé à la vente. Donc, il y a un vrai consensus vendeur sur les indices US. Donc là aussi, ça peut être une information très pertinente. Et j'en profite pour dire que même SignalRadar, même si vous ne voulez pas recopier les trades avec SignalRadar, vous pouvez aussi vous en servir dans ce cadre-là, pourquoi pas, comme une sorte d'indicateur, de tri pour dire, tiens, en instant T, en ce moment, le consensus, ici dans mon exemple, est plutôt aussi au baissier sur tel ou tel sous-jacent, sur tel ou tel marché. Donc ça, c'est la deuxième façon d'un petit peu faire une recherche pour sélectionner des signaux et de recopier des trades. Troisième approche, c'est de se concentrer cette fois-ci et d'utiliser, là encore, plusieurs tableaux. Donc ce consensus-là, pour faire ce travail, on ne peut pas le faire dans l'application, il faut le faire effectivement sur NanoTrader. Donc c'est d'afficher plusieurs tableaux distincts qui ont tous, quelque part, il y en a un, ici c'est ST synchro, là c'est ST, bon, ST pour aussi un radar, chart pattern ou autre, donc ou fake reversal encore. Donc c'est différents tableaux et on fait une recherche de consensus directionnel. Est-ce que, grosso modo, la majorité des signaux à l'instant T sont plutôt acheteurs ou plutôt vendeurs ? Donc ça, c'est également une approche qui permet de se faire un sentiment sur la direction du marché pour choisir de faire plutôt des longs ou plutôt des shorts. Et en fait, dernière manière de faire du tri également, c'est tout simplement de se focaliser sur ce fameux graphique de PNL en se disant, dans mon exemple ici, en se disant, le signal en question, il a été donné, il a été fourni à 9h04, on voit ici le signal déclenché à 529,48, le 20 du 2 dans mon exemple, mais ici 9h04, ou 9h04,59, on dit 9h05, il est 9h40, et à 9h40, on s'aperçoit qu'il y a encore un potentiel de 0,27 pour aller à la cible et qu'on est à 0,27 du stop. Donc, pardon, là c'était quand on a lancé le trade, pardon, on est encore à 0,18 de la target. Donc, bien sûr, on est sur un CFD, dans mon exemple, le Darland 25, ça veut dire sur les Pays-Bas, donc sur l'indice AEX 25 des Pays-Bas, et effectivement, 0,18, ça peut vous paraître peu, mais il faut bien surretenir le côté effet de levier, et si on travaille avec un effet de levier, ne serait-ce que de 10, vous voyez, vous avez bien sûr près de 2% d'appréciation avant d'arriver à l'objectif. Donc, ici, c'est de se concentrer, et de se dire, tiens, depuis que le signal a été fourni, on est toujours resté dans la partie positive, enfin, on était toujours en gain relatif, enfin, en gain latent, pardon, et là, si je saisis, et si je rentre en position maintenant, j'ai peut-être une probabilité plus forte qu'on aille à l'objectif que si dans le trade, on était passé de part et d'autre de la ligne des zéros, et qu'on aurait peut-être un trade plus hésitant, parce qu'évidemment, dans SignalRadar, comme dans toute stratégie de trading, le 100% n'existe pas, 100% des trades ne sont pas gagnants, ça, vous vous en doutiez peut-être. Donc, je vais maintenant passer à la plateforme et vous montrer, alors là, pour le coup, je vais juste, voilà, je reclique sur le bouton page vide pour complètement purger la plateforme de tout graphique, vous montrer où on trouve, donc, SignalRadar, SignalRadar se retrouve ici au niveau du bouton Synergie. Si vous n'avez pas les gros boutons affichés comme moi, c'est peut-être parce que vous aurez ici au niveau du menu affichage que vous n'avez pas montré texte bar outil, vous voyez, si on ne coche pas montré texte bar outil, on a les boutons qui sont réduits. Donc, si on veut bien sûr voir les boutons comme je vous les montre là, le bouton Synergie, quand je clique sur Synergie, je vais de fait faire apparaître donc une fenêtre comme ceci avec l'arborescence SignalRadar. Pourquoi Synergie ? Parce que le nom du serveur où est hébergé SignalRadar, tout simplement, il s'appelle Synergie Credit. Donc, ici, on trouve plusieurs tableaux qui nous sont proposés. si on opte, par exemple, pour le tableau synchro CFD Forex, donc, on va ouvrir un tableau de SignalRadar ici avec toutes les colonnes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, là, on est en direct actuellement sur le marché et si on veut se rendre compte un petit peu des signaux qui sont en cours, comme je vous l'ai dit, dans la colonne fourchette, si vous visualisez ce petit vue-mètre ici, c'est que le signal, tout simplement, est en cours. Si vous ne visualisez pas le vue-mètre quelque part, c'est que le signal a été clôturé. On le voit, les trois premiers ici, on voit close long, donc les longs ont été clôturés alors que les trois suivants sont encore en cours. Si on veut les trier, comme ça, pour mettre en haut tous les signaux qui sont pour l'instant en cours, donc j'ai cliqué une fois, vous voyez, on a le même phénomène qu'avec Excel. On clique sur une colonne, on range de manière croissant ou décroissant la colonne. Donc ici, on s'aperçoit qu'à l'instant T, au travers de ce tableau, j'ai tous ces signaux qui sont en cours. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au plus, le petit triangle noir, le premier exemple ici sur le GBPUSD, un signal avec le nom de l'étude Larry Williams Volatility Brécaut, donc ça veut dire que c'est un signal qui a été généré par cette stratégie, mais depuis qu'il a été généré, en fait, le signal a été donné à 15h39 et depuis qu'il a été donné, la stratégie ne s'est jamais avérée gagnante. On n'est pas allé au stop, mais on a tout de suite eu une petite perte latente et on s'aperçoit qu'on se retrouve donc à hésiter. Donc, ce n'est pas forcément, pour le coup, rien qu'à la vue de ce trade, ce n'est pas forcément une bonne idée de le recopier. Si on regarde maintenant des signaux qui sont ici au milieu un petit peu, il vient juste d'être généré, celui-là, on va peut-être aller sur un qui a été généré un peu avant. Alors, attendez, on va sur… Voilà, celui-ci, par exemple. Là, on a un signal sur l'euro GBP encore qui a été fourni à 17h… Ah, par contre, l'euro GBP, il est ici, qui a été fourni à 16h14 et depuis 16h14, ce qui se passe depuis 16h14, ici, c'est tout simplement qu'on tourne autour des zéros. C'est-à-dire que c'est ni parti en territoire positif ni en territoire négatif, ça tourne autour des zéros. Donc, on est quasiment dans les conditions où le signal a été généré. Donc, si on recopie le signal à cet instant-là, là, ici, il y a un signal sur le France 40 CFD, c'est un peu pareil. Donc, alors que, vous voyez, si je vais ici, par exemple, sur celui-ci, on est dans un cas de figure où le signal a été donné à 8h09 ce matin, donc c'est carrément du défilé, du swing, et on n'a toujours pas atteint l'objectif. On a été la majeure partie de la journée en territoire positif sans atteindre l'objectif. Donc, voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, on peut faire un travail également, on clique sur la colonne « Non » et trouver ce travail ici. On a trois signaux sur l'euro GBP. Comme dans mon exemple de majeure positive tout à l'heure, vous voyez, les trois sont short, par exemple. Donc, il y a un consensus baissier sur l'euro GBP. Donc, ça peut être intéressant de se pencher sur cet euro GBP et de voir, on peut voir bien sûr dans la plateforme, on peut afficher donc tout ça au niveau d'un graphique. Il suffit de faire un clic droit, de prendre le menu contextuel « Études » et d'appliquer, par exemple, le menu « L'étude Trade Guard » ici pour faire apparaître notre étude ici. Et on s'aperçoit que les signaux en question, ils apparaissent ici sur la droite. Vous voyez, il y a ces petits points là ici sur la droite. Là, quand on clique sur les petits points sur la droite, on retrouve les propositions de trade qui, donc si je clique sur celle-ci, on s'aperçoit ici, alors je clique sur ce, voilà, on s'aperçoit que ce trade a été suggéré à 9h du matin pour le coup. Comment je vois ça ? C'est tout simplement que, voilà, je veux juste agrandir, c'est que la bougie sur laquelle a été déclenché le trade, vous voyez, j'ai cerclé ici pour bien identifier où on avait eu la proposition. Alors, attendez, ce n'est pas ça que je voulais faire. Hop, je clique ici, je clique là, je voulais juste zoomer. Voilà, donc on s'aperçoit que la proposition de trade short, déjà, on voit au niveau de l'évolution ici, que grosso modo, la tendance est bien baissière depuis 9h du matin. Donc, le fait d'avoir un consensus baissier et d'avoir les trois signaux à la vente, c'est largement confirmé là aussi par le graphique quelque part. Et on peut se dire qu'il y a effectivement encore du potentiel à la baisse et que ça peut être confortable effectivement de se brancher sur un trade qui est plutôt bien engagé pour se faire si on veut tout simplement recopier le trade, on fait un clic droit encore une fois ici et on s'aperçoit qu'on a le menu contextuel buy ou sell avec sell et juste à côté entre parenthèses signal parce que, évidemment, on peut toujours acheter ou vendre, on n'est pas obligé d'obéir à signal radar mais signal radar ici, il propose une vente et on peut effectivement recopier ce trade et instantanément, on nous propose d'acheter une certaine quantité. Alors là encore, on a la petite fenêtre de confirmation qui est proposée. On peut ôter la confirmation d'ordre, on peut supprimer la confirmation d'ordre pour être exécuté tout de suite. Là, j'ai laissé la confirmation d'ordre. Donc, il faut que je clique sur vendre. Donc, c'est en deux temps. un, je clique sur, clique droit, je sélectionne vendre et deux, je confirme. Et si je veux immédiatement confirmer et la confirmation d'ordre, elle est ici, vous pouvez la désactiver. Vous pouvez cliquer sur la petite fenêtre ici et donc désactiver la confirmation d'ordre ce qui fait que le coup d'après, vous êtes directement sur le, vous êtes en position. Donc, ici, on s'aperçoit qu'on a appris moins 1 000. Alors, n'ayez pas peur. 1 000, c'est la quantité, on est sur un euro GBP. 1 000, c'est la quantité minimale possible, mais un euro GBP, donc c'est 1 000, c'est du GBP, c'est 1 000, c'est sur le livre. Et en fait, on voit que le PNL, il est de 0,23, donc on perd 0,23 euros. C'est insignifiant, c'est la plus petite quantité que l'on peut faire. Alors que bien sûr, quand on prend un CFD sur un, sur un indice, par exemple, on parle en termes de contrat. C'est juste la différence qu'il faut faire. Quand je suis sur le Forex, je parle en argent, en monnaie, je suis sur un euro dollar, euro USD, je gagne ou je perds des USD, je gagne ou je perds des dollars. Et si j'ai 1 000, ça veut dire que je suis à 10 centimes du PIB. 10 centimes du PIB, donc on voit que c'est extrêmement peu. Donc voilà pour cette illustration ici. Je vais revenir maintenant sur ma présentation théorique, je dirais, pour poursuivre. Et surtout, alors voilà ici. pour me joindre, me rentrer en relation avec moi, c'est extrêmement facile. Vous pouvez m'adresser un email sur la boîte mail qui est indiquée ici, arvaïsroch.fr, me laisser un SMS si nécessaire sur le 06 et vous pouvez bien évidemment me solliciter pour des sessions de coaching, pour une aide à la démo temps réel ou pour des précisions sur l'ensemble de nos services, y compris Signeur Radar. Pour me retrouver ici, à Paris, dans nos bureaux, nous sommes dans le 9e arrondissement, donc typiquement entre le boulevard Rossmann et le boulevard des Italiens. Faites bien attention parce que la route est debout, elle ne croise pas le boulevard Rossmann de manière perpendiculaire. Donc, on est sur la portion de la route est debout entre ces deux boulevards où il y a le petit logo ici de Self-Invest, le repère Métro 7, ce sont les guerriers de Lafayette, Métro 3, ici, c'est la place de l'Opéra avec des parkings ici où le guerrier de Lafayette c'est une voiture, donc c'est très facile de venir par quelques moyens de transport qu'il soit. Voilà, j'en profite pour terminer en rappelant que le 13 septembre, nous faisons notre prochaine formation. Il y a encore de la place. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet de Self-Invest. C'est très facile de vous inscrire sur le site de Self-Invest. Vous allez juste ici sur le site et vous allez sur l'onglet webinaire, séminaire. Je vais juste faire un petit contrôle plus ici pour montrer bien. ici, vous avez onglet webinaire, séminaire et quand vous cliquez sur cet onglet webinaire, séminaire, hormis les webinaires de ce soir que nous faisons ensemble, quand vous descendez un petit peu la page, vous avez dans mon exemple ici, la journée du 13 septembre de 14h30 à 17h30, 1315 rue Têtebou, c'est notre adresse. Voilà, formation avec Éric Lefort. Et bien évidemment, vous avez un programme de webinaire régulier à raison de 2-3 webinaires par semaine et nous allons très vite maintenant donner les webinaires jusqu'à la fin de l'année parce que là, on est jusqu'à la fin septembre, la rentrée est faite et on va donner des webinaires jusqu'à la fin de l'année. Voilà, je vais recueillir vos questions s'il y en a. Je vais d'abord au préalable couper l'enregistrement pour ne pas faire une vidéo trop longue qui se retrouvera sur notre chaîne YouTube.